Donc dynamique des fluides. La dynamique des fluides, c'est l'étude des fluides qui sont en mouvement. Les fluides vont bouger. C'est la différence avec la statique des fluides. La statique, ça ne bouge pas, c'est statique. La dynamique, ça bouge. Donc en statique des fluides, je vous rappelle, on a vu la relation fondamentale de la statique des fluides, P plus Rho GZ égale constante. Et on a vu aussi la poussée d'Archimède. Je vais essayer de voir les autres vidéos pour être au point. Donc là, on va s'intéresser aux liquides qui bougent. Et pas tous les fluides qui bougent, mais pas tous. Et pas dans n'importe quelle condition. Pourquoi ? Parce que c'est hyper compliqué. C'est de la dynamique. La dynamique, c'est exactement comme en mécanique, c'est l'étude du mouvement. Sauf qu'en mécanique, les objets peuvent tourner sur même, ils ne peuvent pas bouger comme ça. Alors qu'ici, on a des systèmes qui sont fluides par définition, donc ça va être compliqué. Les choses sont quand même plus compliquées. Ça reste de la dynamique. C'est le même principe que la mécanique. Toutes les relations qu'on va voir, pour les démontrer, il faut appliquer un principe fondamental de la dynamique. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué parce que ça bouge dans tous les sens. Donc on va commencer par simplifier le problème. Première chose, on va étudier que des liquides incompressibles. C'est-à-dire quand on appuie dessus, on ne peut pas changer leur volume total. Vous voyez, une bouteille, quand elle est remplie d'eau, c'est difficile d'appuyer dessus. Et quand elle est remplie d'air, c'est beaucoup plus facile parce que l'eau est un liquide incompressible et l'air est un liquide compressible. C'est pour ça que l'air, on peut le mettre dans des bouteilles. On peut en mettre plein, 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 plein dans des bouteilles de l'eau. Une fois que vous avez rempli votre bouteille, c'est compliqué d'en mettre plus. Il faut vraiment des trucs très, très compliqués. Donc en première approximation, et ça, ce sera vrai dans 9 cas sur 10, les flux d'air compressible, en fait, c'est des liquides. Donc en fait, en terminale, c'est la dynamique des liquides. L'autre chose, on va étudier qu'en régime permanent. Donc ça, c'est la même chose que, j'ai pris l'exemple du coureur de marathon. Un coureur de marathon, quand il débute son marathon, il faut qu'il trouve son rythme, il faut qu'il se lance, tout ça. Donc bon, c'est un peu compliqué. Et puis au bout d'un moment, ok, c'est bon, il a trouvé son rythme et il va toujours à la même vitesse. Donc le début, c'est le régime transitoire et après, c'est le régime permanent. Il y a une vitesse, elle existe, c'est dérivé de la position par rapport au temps, mais cette vitesse ne dépend plus du temps. On a ça aussi, par exemple, dans les condensateurs. Dans le condensateur, au moment où on ferme l'interrupteur, on a un régime transitoire, au moment où la tension et la densité vont varier. Et au moment où on a le régime permanent, où les choses n'évoluent plus par rapport au temps. Donc, la vitesse ici ne va pas dépendre du temps. La vitesse sera toujours la même, quel que soit le temps, pas quel que soit l'endroit. Donc, quels sont les outils qu'on va utiliser pour... Un des outils qu'on utilise pour décrire le mouvement d'affluine... Vous voyez, on utilise le vecteur vitesse, même si la différence avec le vecteur vitesse, pour un solide, il est lié au solide, c'est le même. Alors que pour un fluide, ça va être ce qu'on appelle un champ de vitesse. Puisque la vitesse va pouvoir être définie dans tous les points du fluide. Et on va aussi définir ce qu'on appelle le débit volumique. Le débit volumique, c'est comme tous les débits. Je vais vous redonner la définition des débits, parce que je ne suis pas sûre que vous l'ayez en tête. Un débit, c'est toujours lié à une surface. D'accord ? Toujours, toujours lié à une surface. Et c'est la quantité d'une certaine grandeur physique qui passe dans la surface par unité de temps. Alors du coup, l'unité de temps en terminale, c'est delta t, mais ça va très vite devenir pendant dt. D'accord ? Donc on va aller post-vac, ça va être pendant dt. Si vous n'êtes pas au point avec ça, vous ne faites pas de la physique post-vac, ce n'est pas grave, sinon il va falloir commencer à aller regarder ce que c'est que ça. Donc par exemple, l'intensité, c'est le débit de charge. Donc c'est le nombre de charges électriques qui passent à travers la surface. Si là j'ai un fil, c'est le nombre de charges qui passent à travers la surface qui prend le fil pendant dt. Et bien le débit volumique, c'est la même chose, sauf que ça va être le volume qui traverse la surface pendant dt. Et donc on va écrire que la grandeur physique, le débit volumique, c'est le volume qui traverse. On peut aussi parler de débit massique, c'est la masse qui traverse. Débit électrique, on l'a dit, c'est la charge qui traverse, etc. On peut définir des débits de tout du moment quand ça bouge, d'accord ? Là, c'est débit volumique. Débit volumique, c'est écrit dv. Et donc c'est égal au volume qui passe par la surface, divisé par delta t. En terminale, c'est delta t. Et vous voyez que très vite, on va avoir un dv sur dt. Si on regarde les unités, je ne suis pas dame pour que de couleurs, ce n'est pas très grave. Si on regarde les unités, on a le volume, il est en mètres cubes. Et donc le débit, il est en mètres cubes, seconde moins 1. Et donc là, il y a une petite subtilité et qui marche pour tous les débits, etc. C'est que pour un liquide incompressible, la distance parcourue par les particules, c'est bien la vitesse fois le temps. D'accord ? Distance parcourue. Pendant delta t. Donc ça va être d, c'est égal à v fois delta t. Tout le monde me suit. Donc comme je vais regarder les volumes, les particules qui vont passer dans cette surface pendant delta t. En fait, toutes celles qui vont passer pendant delta t, elles sont dans ce cylindre qui est là avant. D'accord ? Qui fait, ici, d égale v fois delta t. Si ma particule, elle est là, du coup, elle aura le temps de passer dans delta t puisqu'elle va franchir ça. Mais si elle est là, elle n'aura pas le temps de passer parce que la distance est trop grande. Donc en fait, le débit, c'est à la fois le volume qui passe là, mais c'est aussi la taille de ce cylindre là. Et donc, si j'injecte ça là-dedans, je trouve que dv, c'est égal à v. Donc le volume, on m'a dit, c'est le volume de ce cylindre là. Et donc le volume de ce cylindre là, c'est d fois s sur delta t. Et donc c'est égal à v delta t fois s sur delta t. Et on trouve que dv, c'est égal à v fois s. D'accord ? Donc ces deux relations sont à connaître. Si vous voulez ne retenir que celle-là et redémontrer celle-là, vous pouvez. Mais celle-là étant la définition, il faut la connaître. Et l'autre, c'est celle qui va être pas mal utilisée dans les exercices. Donc, c'est pas mal de savoir, de pouvoir la trouver. Voilà, je prends vos questions, si vous en avez. J'en vois pas pour l'instant. Donc en fait, le débit... Et d'ailleurs, on a dit, on est en régime permanent. Donc on voit qu'ici, ça, ça dépend plus du temps. Puisque ça, ça dépend pas du temps et ça, ça dépend pas du temps. C'est normal puisqu'on est en régime permanent. En régime permanent, le débit ne dépend pas du temps. Tout va bien, c'est bon. D'accord ? Alors, cette idée de dire tout ce qui passe à travers cette surface, c'est la taille de ça, c'est hyper courant en physique. Là, c'est la première fois peut-être que vous le faites. En fait, c'est hyper courant. On l'a fait un peu pour la pression. Ah non, on l'a pas fait, mais vous allez le faire pour la pression. Enfin, c'est hyper courant. Donc, vous pouvez retenir cette façon de faire. Pour un liquide incompressible, donc ça, c'était la définition. Je sais que vous n'avez pas quand je fais ça. Et deux, c'est du coup la conservation. Donc, comme le liquide est incompressible, il y a conservation du débit. Du débit volumique. Donc, si j'ai un écoulement, là, j'ai une surface, là, j'ai une surface, là. Si tout le liquide qui passe ici, passe ici, vous voyez, comme c'est incompressible, vous voyez que là, il y en a plus que là. Vous me suivez ? Donc là, comme c'est incompressible, sur un gaz, c'est pas grave, ça va se comprimer et ça va passer. Sur un liquide, il ne peut pas se comprimer. Donc, comme là, il y en a plus que là. Et bien... Et bien, la seule façon pour que tout puisse passer, et ça ne fasse pas des... Vous voyez, c'est comme un embouteillage. Si on est sur un péage comme ça, ça fait un embouteillage. sauf que là, entre mes voitures, il n'y a pas de place entre les voitures. Donc, tout doit y aller. Comme il n'y a pas de place, et bien, du coup, elles vont aller plus vite. Et donc là, ça va plus vite que là. Donc, conservation, ça veut dire que si j'ai là GS1 et GS2, DV1 égale DV2. D'accord ? Après, vous l'écrivez, vous mettez les relations qu'on a vues là, enfin, les trucs et tout. Ça, c'est la première chose. C'est sur le débit volumique, etc. On est au grand 4. Loi de Bernoulli. C'est la deuxième grande loi de la mécanique et de la dynamique des fluides, donc la loi de Bernoulli. Donc, la loi de Bernoulli, c'est quand les frottements sont négligeables. Donc, il faut que... Ça, c'est ce qu'on appelle des fluides pas visqueux. D'accord ? Quand les fuites commencent à devenir visqueux, du coup, ils frottent les uns contre les autres et ce n'est plus vraiment vrai. Bon. En terminale, de toute façon, tous les fuites que vous allez avoir, les frottements seront négligés. Et donc, on a P1 plus... Oh ! J... Plus... Rho GZ1 plus 1,2 Rho V1 carré égale P2 Donc, entre 2 points 1 et 2. D'accord ? Ça se définit toujours entre 2 points. En fait, c'est une conservation de l'énergie. D'accord ? Peut-être un jour, Joël Courage, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer la démonstration. Il faut que je vois si elle est accessible à des élèves de terminale. Mais... Mais vite fait, si on analyse, là, je vais vous montrer en quoi on voit que c'est de l'énergie. On voit que c'est de l'énergie. 1,5 de Rho Alors, la masse, hein. Rho, donc pour un fluide, c'est lié à la masse. Donc ça, c'est l'énergie cinétique. Ça, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Et ça, c'est l'énergie liée à la pression. D'accord ? C'est l'énergie des forces pressantes. Donc, comme le fluide, il n'y a que 3 sortes d'énergie. Celle qui est liée à la pression. Celle qui est liée à la gravitation. Celle qui est liée à l'énergie cinétique. Et bien, ça se conserve. Il n'y a pas de frottement. Donc, c'est juste une conservation de l'énergie. Pour trouver la relation de Bernoulli. D'accord ? Donc, si vous ne vous rappelez plus, rappelez-vous qu'il y a 3 termes qui sont liés aux 3 types d'énergie. du fluide. La pression facile. L'énergie liée à la pression, c'est la pression. Le Mgz. Alors, sauf qu'on n'est jamais. Mgz, c'est l'énergie. Si on est au repos, si on est en statique. Donc, remarque. En statique, on a V égale 0. Et on retrouve P plus Rgz égale constante. D'accord ? On retrouve la loi fondamentale de la statique. D'accord ? Ça, c'est en fait la loi fondamentale de la statique, mais avec le terme d'énergie cinétique en plus. Deuxième remarque. Du coup, on va pouvoir parler d'effet venturier. Si on est à plat. D'accord ? Donc, Z1 égale Z2. Et bien, du coup, on va avoir V1 plus... Plus 1,5 V1 carré égale P2 plus 1,5 V2 carré. Voilà. Donc, c'est un cas particulier. En fait, ça, c'est un effet venturier. D'accord ? C'est à plat. Et il y a un étranglement. Donc, c'est ce que je vous dis. Là, ça, ça va plus vite. Là, ça va plus vite. D'accord ? Et c'est beaucoup utilisé... Pour accélérer un fluide, par exemple. Là, on va pour faire le fait d'un tuerie, etc. Donc, quand les fluides s'étranglent, ils vont plus vite. D'accord ? C'est exactement l'inverse des voitures. Les voitures, quand on arrive sur... Il manque une voie, elles vont moins vite. Parce qu'elles vont réduire l'espace entre elles. Mais nous, les fluides ne peuvent pas. Donc, ils vont aller plus vite. Voilà. Et c'est tout pour la dynamique des fluides. Donc, en fait, c'est pas très compliqué. Les choses qu'il faut faire attention, c'est bien appliquer la loi de Bernoulli entre deux points. Réfléchir à si vous appliquez la conservation du débit de vos nuits aux lois de Bernoulli. C'est guidé par les annoncés. Voilà. C'est pas très compliqué, les exercices que vous aurez à faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.